C'est un Mercedes, un best-seller, un SUV, un coupé ou un cabriolet ou une berline. Le Mercedes est parfait. on a fait l'équilibre. On a fait l'équilibre, on a fait l'équilibre. On a fait le calendre Z qui a été le concurrent qui a été le calendrier. On a fait le calendrier. Il est donc Mercedes. Il a été très simple. Je crois que c'est dans un esprit simple. C'est une version AMG qui a été élevée à 4,75 m. C'est une évolution claire. On a fait l'équilibre. Avec le modèle précédent, on a fait l'équilibre pour un aspect plus dynamique et plus sportif. On a fait une version AMG. On a toujours un effet diamanté. On a les étoiles. On a le logo Mercedes. C'est un Mercedes qui l'a dans les moindres détails. On a le pare-choc. On a signé AMG. On a fait un LED High Performance. On a donc les toutes nouvelles jantes sport AMG. C'est parti pour un meilleur aérodynamisme. Avec des freins à disque perforés. On a du 225 à l'avant, 245. On a fait Bridgestone pour un maximum de performance. On a fait un meilleur aérodynamisme. On a fait un meilleur aérodynamisme. On a fait des freins à disque perforés. On a fait des freins à l'érodynamisme. On a fait un pare-choc AMG ZS sur cette toute nouvelle Mercedes classée. On a new adventure. 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 Mercedes, un design sobre et élégant. On a beaucoup d'évolution. On va présenter la nouvelle classée. J'y en a dans un très beau cadre. C'est l'Hôtel Four Seasons. Caraba, c'est un best-seller. Caraba Kebrut. L'espace intérieur Z2C. L'espace aux jambes arrière. Les motorisations. Là, c'est une 680. Avec une motorisation, je dis, d'à 170V plus une micro-hybridation. 20 chevaux de plus. Qui servent l'accélération. Et pour d'autres options. En plus d'une technologie embarquée toute nouvelle. C'est la petite classée. Ce sont les mêmes technologies. Bien sûr, on peut avoir toutes les finitions. Toutes les motorisations sur commande. Mais on va avoir trois finitions. On va importer une finition avant-garde. Une finition premium. Et une finition AMG. D'accord. Le prix de départ va démarrer à 199 000 dinars. D'accord. Ensuite, on a toutes les options. On a fait le price list à l'Allemagne. On va prendre sur commande, bien sûr. Voilà. On a fait un spécial showroom Mercedes. On a fait la configuration. avec les motorisations, les options. C'est tout à fait cela. C'est tout à fait cela. AteneAU Ag Millionen Lomit. ka deixe à l'η vingt- أوiaux des noms de cartels. C'est tout à fait avec sa chose et très voulais carré. On va attirer à l'allemagne. On va évergaté. C'est la planぎ等. On va évergaté. C'est tout à fait. Notre plan goutLab. On va évergaté juste des cultures. La plan forge avec le carrière. Avec le disque de frein. Et pre Pew. Et l'entendфф día. Demarchant que j'essaye. Comme avec les batteries. ou les bougies. EURREPAR ZEIDA t'offrir comme l'éthme de l'entretien, mais les différents filtres et le moteur. EURREPAR ZEIDA t'offrir comme le moteur. C'est ce qu'il y a, il y a le silence absolu Il y a l'insonorisation Il y a la technologie EQ Il y a les nouveaux modèles électriques Il y a la Mercedes Il y a la technologie EQ Mais il y a 100% électrique Il y a une motorisation C180 Il y a une sorte de boost électrique Il y a un an Il n'y a du 20 mhz Il y a une alternator Il y a une changement Il n'y a prouvé Il n'y a pas qu'il n'y a.. Il y a un moteur en action Il y a EQ C'est bon, la technologie EQ Power & Charge Elle se charge il y a la accepter C'est une nouvelle technologie C'est un Mercedes et on a une technologie qui est de l'équilibre avec cette nouvelle planche de bord, cette nouvelle interface avec un écran qui est très large, 12 pouces, 11,9 pouces et j'ai une clé fin de santé d'ailleurs chouette sur le cercle mais on a un peu plus de 4 pouces et on a un peu plus de tactile qui a un peu plus de volume et on a un peu plus de parc assist et on a un mode de conduite interne donc on a une économie, confort, sport, sport plus ou individuelle on a un peu plus de réglages qu'on a fait alors on a un écran avec 10,25 pouces les compteurs entièrement digital on a vu qu'on a fait un mode sportif épuré ou à la classique on a un volant mais il y a une barça qui m'a fait qu'on a fait un Mercedes à plusieurs branches on a fait des commandes de volants et des collants entièrement tactiles donc la technologie est disponible sur le volant donc on a fait les différents modes de régulateur de vitesse adaptatif comme on a fait un nageme sur le carabelle qui a fait un freinage et on a fait un freinage et on a fait un freinage et on a fait un freinage vous pouvez passer un peu plus de gjorde J'ai froid Ok, j'augmente la température à 17 degrés. Nous avons une station de radio à la climatisation et l'ouverture à l'ouvrant. C'est vraiment un bijou de technologie. Alors aujourd'hui, il y a un Mercedes qui est un plastique dure. Cette nouvelle classée, elle a un bon en avant, une classe S. Mais dans l'écran, il y a une classe S. Les options Z et le mode Z sont sur cette version AMG. Il est déjà beau à le moteur, la configuration avec des surpiqûres. Orange, marron, c'est-à-dire qu'il y a un bicoleur. Il y a la texture réveille sur le tableau de bord. Mais il y a un peu de carbone brillant, du noir laqué. C'est le tableau de bord, mais il y a des contre-portes du très haut de gamme. Et le Mercedes-Z Harbo, c'est une nouvelle classée. Nous avons une option de mettre un toit panoramique en deux parties avec une ouverture tactile. Un éclairage d'ambiance, des réglages électriques. Comme le Mercedes-Z Harbo, c'est la concurrence de la référence de la qualité et de la qualité de l'autre. Alors bonjour les motorisations, nous avons des 4 cylindres, les versions qui sont classées comme sportifs AMG sont en 4 cylindres. C'est donc le V8 Biturbo. Nous avons les grosses motorisations V8 qui sont très performantes. La technologie EQ est une partie hybride. Nous avons une puissance de 170 km avec une puissance jusqu'à l'arrivée. Il y a une puissance de 20 km qui a dit que les performances n'ont pas encore. Nous devons vous montrer grâce à la petite hybride de cette hybride de 100 km. Nous devons dire que le Mercedes est une technologie technologique. Ce sont des références pour l'actérisation des chauffeurs de Mercedes. En option, les roues directrices arrière et les manœuvres dans les 70 km à l'axe pour faciliter l'angle de braquage pour un maximum de performance dans les virages. Aujourd'hui, nous avons apprécié toutes les technologies comme la technologie, le déjeuner, le déjeuner, le déjeuner et le déjeuner. Il y a beaucoup plus d'accès pour nous que nous avons apprécié le capot moteur et que nous avons apprécié sur le double-boss-lash qui nous ont apprécié dans la sportivité dont nous avons apprécié. Nous avons apprécié dans la vie d'accès. Nous avons apprécié la route et nous avons apprécié la route dans le bouton de l'ampâtement dans l'alliance. Nous avons apprécié toutes les voitures que nous nous avons apprécié. Pour nous, nous avons apprécié le moteur qui nous a créé en avant-première avec l'autopro Nous avons apprécié le moteur Mercedes Je vous remercie avec Saïmed Gharbi, directeur général de moteur Mercedes. Saïmed Gharbi, bonjour. Merci. C'est une voiture qui évolue sur tous les points. En termes de design, en termes d'habitabilité, c'est plus grand, c'est plus spacieux, c'est plus confortable. En termes de motorisation, de nouvelles motorisations avec une micro-hybridation, en termes de consommation, on baisse énormément. C'est une voiture qui, pour moi, est sublime et c'est une voiture où on espère beaucoup en termes de lancement et en termes de performance. D'accord. En termes de digitalisation aussi, c'est une voiture full tactile. L'intérieur, vous l'avez vu, elle est exceptionnelle et ça préfigure l'évolution de Mercedes dans ses nouvelles voitures et nouveaux modèles. Vous avez testé la voiture, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est du Mercedes, elle frôle la perfection. D'un point de vue design, ça reste élégant. La technologie, le nouveau combiné d'instrumentation à bord, au niveau du tableau de bord. La technologie, c'est vraiment l'éco-boost électronique, un vrai confort de silence, de conduite. On a l'impression presque qu'une voiture électrique tellement elle est silencieuse. Oui, c'est bluffant. C'est bluffant. Toutes les nouvelles motorisations sont avec éco-boost et on va aller bientôt sur tout ce qui est hybride et tout ce qui est électrique. D'accord, donc deux séries, les Mercedes classé et le col random éco-boost. Il existe 20 chevaux en puissance supplémentaire. Ça réduit la consommation, il n'y a plus de courroie et ça donne un confort d'utilisation. Il n'y a plus le choc pour certains stops. C'est smooth. Voilà, exactement, exactement. Dernière question, c'est Ahmed. Alors, les objectifs, tu as Mercedes, tu as le moteur Mercedes, bel classé, je l'ai dit, ou les objectifs d'ici la fin de l'année ? Alors, notre objectif pour 2021, c'est de terminer premier sur la catégorie premium, des voitures premium et maintenir cette position pour l'année prochaine. D'accord, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est ce qu'on a fait avec cette nouvelle Mercedes classée, le best-seller. C'est le marque allemandienne avec qui m'a dit tout à l'heure. Je me dis, d'où est-ce que tu as vu le showroom, le moteur, Fischer-Guerre. Bon, c'est parti, comme nous, c'est à l'outil Four Seasons. Il est à l'heure aujourd'hui pour cet essai exclusif. On a dit qu'on a déjà mis à neuf celles-là, neuf celles-là, pour de nouveaux essais. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada